Salut tout le monde les gens, ici Baboulinet pour des commentaires en différé du 21ème épisode de Pokémon Saphir Alpha sur 3DS. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va. Donc vous avez entendu, commentaire en différé, ça veut dire que la vilaine webcam que je pointe agressivement du doigt a enregistré, puis à la fin elle a fait, nope, je garde pas le fichier, juste pour me troller un maximum. Donc du coup, on va devoir revivre tout cet épisode en différé, et ben ça va puer un petit peu du slip. Donc avant de commencer, on va vous présenter l'équipe, on va commencer donc par Jex, notre masque au niveau 35, avec une puissance cachée de type combat, Taillade, Herderbe et Vivatac, qui, comment on a que je veux faire évoluer dans cet épisode, parce qu'il a plus qu'un niveau, et vu qu'on va faire des combats, il va évoluer, ça c'est clair, c'est un point de problème avec Megajunko. Mettang, niveau 35, avec Pisto, Point, tête de fer, Psycou de boule, Point Boost, Nagad, Autokameru, niveau 35, avec Ebu, Left, Ellury Force et Boulement, Rebondi Feu, Fluffy, notre Altarine, niveau 36, avec Autogarde et Draco Souffle et Régénération, qui s'est fait l'arène quasiment à elle toute seule, qui avait fait un très bon combat, en tout cas, c'est ce que je pense. Ensuite, ensuite, Makoni, notre char P2, niveau 35, avec Assurance Surf, Crochet Venin et Crojivre, et enfin Ghirahim, notre Galam, niveau 35, avec Danse Lam, Coupe Psycho, Tombroche et Point Boost. Voilà, donc, l'équipe avec laquelle on va partir, donc du coup, j'enlève mes couilles et laines, alors que je voulais mettre les couilles et laines, alors que je les avais déjà sur le crâne, et on rencontre une horde, une horde de Maril, si je me souviens bien, en même temps, si je me souviens bien, j'ai enregistré ça il y a une demi-heure, parce que je le refais directement, ça je peux le voir tout de suite, si le soft décide de faire n'importe quoi. Je voulais voir si RDR touche tout le monde, je veux dire R, zone, donc ça fait un effet de zone, ça touche tout le monde, mais apparemment, non, ça a décidé de ne pas vouloir, c'est rien qu'une bande de Zubida. Donc du coup, on va en profiter pour enfin avancer, bon, c'est un péon qui veut une revanche, c'est toujours le même, c'est lui qui est juste à côté de nous, donc du coup, on va lui dire un joli petit lope, et on va enfin pouvoir continuer, donc on va avancer en direction de la prochaine route, donc voilà, on franchit enfin ce pont, et on va arriver dans la zone pluvieuse de la route, je trouve ça un peu con qu'il pleuve dans la mesure où j'aurais aimé utiliser Cameru dans ce coin, mais voilà. Alors pour répondre à la question du monsieur, connais-tu une capacité capable de toucher un Pokémon en vol ? Ben, est-ce qu'on compte avec Annulgarde ou pas ? Parce qu'avec Annulgarde, théoriquement, tout peut toucher. Enfin, en tout cas, c'est le souvenir que j'ai d'une azote de SoulSilver, où je m'étais pris une lame de roc en plein vol. Après, pour répondre à la question qui touche sur toutes les conditions, ben, on a Strato Percut, puisque Strato, on grimpe vers le haut, on met un coup de poing vers l'essu. Bon, du coup, ici, on va switcher contre les Laidels, et je me dis qu'on va envoyer Métang, parce qu'après tout, pourquoi pas ? Après tout, et pourquoi pas ? Donc du coup, il va envoyer, il va faire le move préféré, Reflet, je te déteste, espèce de connasserie de piaf de malheur. On va tenter une petite tête de fer, alors qu'il dise encore un reflet. Enfoiré ! Et la tête de fer qui touche, et qui fait de bons dégâts. Là, j'avais décidé de comparer un peu les moves, pour voir si je pouvais l'avoir avec un pistolet, et je me dis, allez, soyons fous, on va tenter. Et bien sûr, on tente, on loupe, donc on se prend un aéropiqué. Et... Je vais, ce move, je vais reflet, je lui ai au moins autant qu'un béquipan. C'est dire. On va se prendre une cruelle, yuppie, c'est cruel, rarage de mots. Allez, piste au point, et il touche. Allez, pète-y la gueule, pète-y la gueule, pète-y la gueule, ou pas ? C'est... malheureux. Malencontreux. Ça pue du slip. Allez, finis-le. Finish him ! Ou pas. Cruelle. Euh, excusez-moi. Qui ne veut toujours pas toucher. Enfin, piste au point qui ne veut toujours pas toucher, alors je ne sais pas trop ce que je faisais, j'étais probablement en train de râler contre reflet, encore une fois. Et là, bah, ça ne veut toujours pas. Ouais ! Du coup, bah, on se prend des coups, on se prend des coups inutilement. On va espérer pouvoir le finir avec un piste au point cette fois-ci. Et ça touche. Allez, dégage avec ton reflet, espèce de saloperie, zoubida pète-pète-pète-va. Non mais, t'as à prendre le respect, moi, espèce de sale jeune. Mais tant qu'on va prendre son niveau 36, avec les 1552 points d'XP engrangé, Jex en gagne 1035, et Bruno va envoyer un Xatou. Bah, du coup, on va déjà, d'une part, envoyer Jex pour qu'il prenne l'XP, parce que, bah, je veux quand même qu'il monte niveau 36, qu'il évolue, qu'on puisse enfin étraîner sa méga gemme, ce serait bien. Oula, je ne sais pas ce que je vais vouloir baisser d'un coup, comme ça. Donc, du coup, on va switcher, et on va envoyer, on va envoyer qui ? Probablement Mako, parce que les Pokémon de type Ténèbres. Ça me paraît être une bonne idée. Hop. On de folie. T'as pas intérêt, hein. T'as pas intérêt, hein. Espèce 2, espèce 2. Allez, Mako, j'ai confiance en toi, tu vas me faire une petite assurance, je te prie, dès que j'aurai sélectionné le move, voilà. Tu passes à travers la confusion, s'il te plaît, s'il te plaît. Bien. Et du coup, on va le one-shot, parce que Charpedo est un monstre en attaque, comme vous le savez. Punaise, pourquoi j'ai ces paillements qui montent quand je fais du commentaire en différé, c'est dingue. Donc, du coup, ça fait pas mal d'XP, j'ai X assez proche du level-up, et on va commencer à explorer la partie pluvieuse de la route 120. Pour le moment, on trouve... Ah oui, on va trouver... Que dalle. Mais au moins, on s'en assure, on a une soeur parasol, on a le meilleur cosplay du monde avec les ninjas amateurs. Je parlais que tu savais pas où j'étais, ben, je me suis dit, un arbre qui a un trou qui laisse passer une tête, c'est un peu suspect. N'est-ce pas, mon cher Gaspard ? Qui m'envoie un Smogo, d'ailleurs. Smogo de niveau... de niveau 29. C'est-à-dire, quand même, les gars, vous pourriez un peu vous recycler, parce que pour le moment, tout ce qu'on a vu, c'est quoi ? Smogo ? Smogo ? Smogo ? Smogo ? Smogo ? Et quand on n'avait pas de Smogo, on avait quand même un Smogo. Je sais pas, le ninja, c'est pas uniquement les poisons, certes, et les choses trappent et tout ça, les trucs cachés, la discrétion pourrait être, ben, un ninja se fondre dans les ondes. N'est-ce pas, dans les ondes, il pourrait y avoir des Pokémon ténèbres, il pourrait y avoir même un ninja, ce qui est un ninja dans le nom. On va pas dire, merde, quoi, à la fin. Bon, en tout cas, on fait de la bouillie du Smogo avec Coupsico. Jex ne prend malheureusement pas son niveau 36, ce qui me fait un petit peu chier, donc machin, renvoie un autre Smogo de niveau 30. On va lui réserver le même traitement, Coupsico, et si l'on va encore un, on va recommencer. Youpi, tralala, 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 à un moment où je ne l'avais pas sorti, celle-là, tiens. Et donc, il balance un troisième Smogo, niveau 31, dont on va se débarrasser tout aussi facilement. Pourquoi ? Parce qu'on est un galam, bitch, ouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubou En fait, j'avais dit quelque chose par rapport à Char P2, je vais vérifier que c'est bien, je profite du fait de faire les commentaires en différents, je vais dire, là, qu'est-ce qu'on a, on a un Morpheo, sous l'eau, sous la pluie, ben, voilà, ça fait de l'XP, ça fait surtout un level 36 pour Masco, ça veut dire évolution, ça veut dire Junko Bétuse, Woub 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 Woub, et si je me souviens bien, ça va être la chorégraphie silencieuse, donc c'est Metalos sur un droit au Pouet Pouet, allez, c'est parti. Quoi ? Jex évolue ? Hey Junko Bétuse, Woub 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 ! Ah, il a pas la classe ce Pokémon, sérieux ? Allez, tu vas prendre un truc mon cher Junko ? Il va prendre un double bœuf, pour lui donner un Stab Dragon dans sa méga évolution, certes, pour le coup, on va probablement la prendre, on va dégager Taillade. En attendant qu'il puisse apprendre Draco Shock, histoire qu'on a un Stab sur le bon côté, enfin, oui, sur le bon côté. Donc il va prendre double bœuf, on va regarder vite fait ses nouvelles stats suite à l'évolution, et je remarque qu'il y a un objet dans les héros, puisque mes couilles aliens sont bleues. On va commencer par lui remettre sa méga gemme, et on va... est-ce qu'on va consulter ses stats tout de suite ? Oui, donc déjà 100 points de vie. Donc 109 en attaque SP, 116 en vitesse, c'est bon, ça c'est bon, il va taper ! Junko, il va taper ! Junko, il va taper ! Coup de boule ! Junko, il va taper ! Junko, il va taper ! Coup de boule ! Il est probablement de l'autre côté. Parce que je sais pas trop où il est, et j'ai un peu du mal à le trouver, et j'ai un peu tendance à tourner en rond, et je sais pas pourquoi je le fais avec un accent là, je vais en donner guère. Ici, il faut avoir une coupe, mais j'ai pas coupe, et il faudra probablement y revenir, parce que... Curiosity... Vous savez ce qu'on dit, hein, Curiosity Kill de Cat. Par ici, on n'a pas grand chose, peut-être que c'est de ce côté, parce que oui, les couilles aliens changent de couleur, c'est au bon endroit, donc c'est... C'est juste là, et c'est un ZUNK ! Un ZUNK, 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 un ZUNK... Et du coup, je vous propose de tester Mega Junko en combat contre cette Top Dresseuse. Top Dresseuse qui va donc nous envoyer un Pokémon, un... Ouh, un Milobelus, not bad ! Donc, vous savez ce que j'aime faire quand on découvre une méga évolution ? Regarder les stats avant, et les comparer avec les stats après, pour voir ce qui augmente, ce qui augmente moins, ou ce qui n'augmente pas. Donc, Jex. Vous voyez, c'est un type plante pure avec engrais, 75, 51, 109, 66, 116. Et maintenant, on va appuyer sur ce bouton méga évolution et faire une vive attaque. Et c'est l'heure de la chorégraphie de la méga évolution. Et attention, on va avoir un Pokémon qui dépop tout, qui est complètement badass. C'est Mega Junko ! Mega Junko Senpai ! Bon, ça ne fait pas grand-chose parce que j'ai vraiment fait un petit truc de base. Vibre à quoi ? Double résistance, bitch ! Je suis plante dragon ! Allez, on regarde un petit peu. Donc, Jex est devenu un plante dragon avec paratonnerre. L'attaque augmente pas mal, gros boost à l'attaque SP et un bon petit boost à la vitesse aussi. Je pense que c'est un très léger boost à la défense. Je crois qu'elle était à 51, là, elle est à 59. Donc, ça va être un boost de l'ordre de 5 ou 10 points. Mais en tout cas, c'est... Et en plus, la paratonnerre pour booster son attaque SP, c'est... C'est énorme ! Comme dirait Benjamin Castaldi. Bon, bah, du coup, on va en profiter pour terminer ce combat avec probablement une aire d'air. Mais si ça ne va pas, on mettra une petite double baffe parce que j'en ai décidé ainsi, hein. Du coup, il faut que je vérifie mon truc. Alors... Alors... Parce que j'avais dit un truc par rapport à Charpedo, je vais le vérifier. Ouais, donc c'est bien confirmé. C'est très bien confirmé. Ce que j'avais dit... En fait, j'avais dit dans un commentaire, parce qu'il y avait un commentaire, quelqu'un qui me proposait de m'échanger un Carvana avec Turbo, parce que je n'avais pas réussi à enchamper un. Et je lui avais répondu en commentaire en disant, c'est gentil, mais tu peux le garder. J'ai un qui a 31 IV attaque et vitesse. Et je viens de vérifier. Avec... Ah ben, je ne vais même pas regarder la nature. Mais apparemment, sur le sens, ça doit être une nature neutre. Oui. Oui, il est pudique. Donc, quelle que soit la nature, ça ne va rien changer. Je vais même le mettre sur le machin. Voilà. C'est-à-dire, en faisant le machin, avec les EV répartis, au niveau où je suis, niveau 36, 125. Et le maximum d'attaque qu'il peut avoir, c'est ce qu'a Charpedo. Et 107 est le maximum de vitesse, c'est pareil. Donc, je confirme que ce Charpedo a bien 31 IV attaque et vitesse. Ce qui, au final, en fait un très bon Charpedo. Il n'a pas de turbo, c'est dommage, mais bon... C'est le jeu, ma pauvre Lucette, on ne peut pas tout avoir. Alors, bon, on rencontre un Tropius. Voilà, on rencontre un Tropius, on se barre aussi vite. Aussitôt. On va mettre un Repousse parce que je pensais en avoir mis... Voilà, vous voyez, il m'en reste 18, enfin 17, plus un Max Repousse. Donc, on est tranquille. Et on va continuer à explorer ces coins pour vérifier qu'on ne loupe aucun item, qu'on ne loupe rien. Par exemple, cette Poké Ball juste ici, qui contient une pépite. C'est toujours... C'est non négligeable. Ça fait 5000 Poké Dollars en plus. Et on va défier le Monsieur Antomomaniac. Alors, qu'est-ce que tu vas nous envoyer, mon cher Karl ? Mon cher Karl. Un Mascadra qui était parti de ce que j'appelle les oubliés des versions originales. Je vous avais déjà expliqué ce concept des oubliés. C'était en gros, si vous ne rencontriez pas la forme de base du Pokémon, et que vous ne vous éclatiez pas à la faire évoluer par vous-même. A la base, si vous n'avez pas vu dans les magazines et tout ça, vous n'auriez aucune idée que ce Pokémon existait. Parce qu'on ne vous le montre même pas dans tout le jeu. Ce qui est dommage. Là, je trouve ça bien qu'ils aient justement mis... qu'ils aient donné la possibilité de les rencontrer. Et Mako, tu fais chier, il faut attaquer. Allez, termine-le avec un crochet venin, s'il te plaît. Et vous remarquez qu'à chaque fois que Mako prend des dégâts, il prend cher. En même temps, il n'a pas de défense. J'ai regardé un peu ses IVs. Ses IVs défensifs, ils doivent être super bas. Je ne m'en souviens pas. Attendez, je vais peut-être retrouver avec ça. Voilà. J'ai ses IVs. PV 23 à 25. Ce n'est pas confirmé. Donc attaque 31. Défense 4 à 6. Attaxe P 2 à 4. Une attaque spéciale très basse. Défense spéciale par contre 20 à 22. C'est pas mal. Puis bon, vitesse 31. Donc, on va soigner Mako. On va profiter pour faire un peu de babouli sécurité sociale. Enfin, plutôt la complémentaire santé, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Et remettre un peu tout le monde sur pied. Je pense avoir des antiparas, mais je vais devoir me contener de totale soin. Oh là 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 là, des totale soin. Pour être sûr que tout le monde va mieux. Aille mieux, pardon. Concordance des temps, bordel ! Ok, donc on va continuer à explorer la route pour être sûr que nous n'oublions rien. On va descendre par ici. Et je crois qu'on est dans la zone où la pluie s'arrête, c'est très bien. J'aimerais bien savoir comment on accède à cette zone-là en bas. Je crois que j'y suis pas allé. C'est dommage. Ah bah non. Bah si, si, si. Ah oui, d'accord. En fait, non. Non, j'y suis pas allé. Ouh, faudra que j'y retourne dans l'épisode suivant, moi. Ça va pas, ça. Ça va pas, ça. J'ai pas été assez curieux. Bon bah du coup, on va aller explorer ce côté-là de la route. Euh, bonjour madame. Quand tu secoues la boîte un poké... Ouais bon, j'avais pas lu le truc. Bah écoute, on va dire oui. Et elle nous donne une baie papaya. Papaya. Papaya lélé. Papaya. Et du coup, on va explorer cette petite zone. Vous voyez qu'on a des dresseurs dans les environs. Une zone d'herbe. On continue tranquille ou poète-poète. Genre, par exemple, yo monsieur. Monsieur ta tête fait si peur que ça. Bah écoute, montre-la moi. Ah ouais, t'es vraiment moche. Cacturne. Pas mal, pas mal. Donc du coup, on va switcher. C'est pas que j'ai pas confiance en machin. C'est que j'ai un peu peur qu'il me fasse un... Enfin, c'est que j'ai un peu... Bon, il a fait racine, mais j'avais un peu peur de pas l'avoir en un coup. Bon, vous me direz. Avec la super attaque de Charpedo. C'est le genre de crainte qui n'a pas vraiment lieu d'être. Qui ne sont pas fondées, comme on dit. Par contre, il y a un truc qui est fondé. C'est qu'il va se prendre un Ebulli Lab dans sa tronche, celui-là. Voilà. C'est bien. Ça fait de l'XP. Naga est presque au niveau 36. On me dirait, Mako se rapproche aussi du niveau 36 en tant qu'à faire. Et on va continuer. On va laisser cette dresseuse-là de côté. Et on va se faire aborder par un Ruin Maniac. Et je constate un Ninja amateur dans le coin. Et d'ailleurs, elle entend ce que dit le Ruin Maniac. C'est probablement le petit bout... Enfin, l'espèce de petit rocher qu'on a à côté de nous. C'est probablement l'endroit où se cache l'un des trois Regis. Allez, on va prendre un pari. Je vais parier sur Registeel. Parce que je ne me souviens plus. J'ai pas le sou... On va dire, on a les jeux originaux. Je ne m'étais pas fait chier les captureurs. Parce que quand j'avais vu, c'est... Voilà, t'as besoin d'un Wailer. T'as besoin... En plus, c'est toujours la même chose. Alors, t'as besoin d'un Wailer. T'as besoin d'un Pokémon qui connaît ça, ça, ça et ça. Il faut que tu fasses... Il faut que tu fasses trois petits pas. Tu vas en avant. Tu vas en arrière. Tu danses la Macarena. Tu mets la main devant. Tu mets la main derrière. Et tu fais... C'était comment la Macarena ? C'est genre, c'était un truc comme ça. C'était un truc... Enfin, tu faisais une chorégraphie de merde comme ça. C'est... Enfin... Ah putain, c'est un machin. Bon, on dirait ça remonte. Ça remonte à... Bordel à cul, ça a 18 ans, cette connerie. La Macarena, je trouve que c'est en 96, ouais. Enfin, tu vois, c'est le genre de truc qui va forcément me rester en mémoire. Parce que c'était l'année-là, en fait, j'étais... Bon, c'est un peu le... Je raconte un peu ma vie vite fait. Mais bon, à l'autre, on m'en rappelle. Euh... C'était l'année-là où j'étais parti. J'avais voulu tester la colonie de vacances parce que j'avais... Parce que mon cousin était parti. J'en souviens beaucoup bien. J'ai dit, bah, tiens, je voudrais essayer cette année. Et on était partis. Et en fait, à chaque fois... C'était... En fait, la Macarena, c'était la musique d'appel. Et on l'entendait facilement 3 à 4 fois par jour. Parce qu'à chaque fois, il y avait des appels, genre, pour aller partir dans les excursions et tout le bordel. Enfin, les activités. Plus pour, genre, se retrouver pour les activités du soir, les repas et tout ça. Pfff... Putain, à un moment... En plus, ils faisaient toujours leur chorégraphie à la con. Enfin, c'était n'importe quoi. Je veux dire, même avec les potes que je m'étais fait là-bas, on faisait une chorégraphie à la con. On allait devant, on faisait « Ouais, c'était bien de la merde ! » Enfin, on disait peut-être pas que c'était mal à la merde parce que j'avais 8 ans, quoi. Mais bon... Voilà, quoi. Vous voyez un petit pas le délire. Bon, alors... Bah, j'avais vu que le petit machin, il avait un ninjas. Il m'a écouté, c'est bien. Enfin, il m'a écouté, non. Parce qu'il avait déjà été programmé comme ça. Ah, un, un... Wink, euh... Wink, wink... Du coup, on démonte ces petits pokémons chéris à coups d'ébulilave. Parce que je suis comme ça. Naga, en plus, prend son niveau 36. Et ça, c'est cool. Et on va donc mettre ceux-ci seuls qui n'ont pas de niveau 36 en tête. Et je vois surtout qu'il y a des baies ! Et les baies, c'est bien. Alors, on va commencer par prendre... 6 baies pêchats. Alors... J'ai dit, le magasin de fruits et légumes, c'est toujours d'actualité. Vu ce qu'on récolte. Vous avez vu ce qu'on récolte, les mecs ? Enfin, les gens. Parce qu'il n'y a pas que des mecs, hein. Il y a aussi des madames. Alors, on a récupéré des baies frambies, des baies nanabes, en grande quantité. Et ça, c'est bien. Les baies, c'est cool. Berries are love, berries are life. Hop, donc on a de nouveau ça ici. Bonjour madame. Tu es nul en combat de pokémon. Bah, c'est bien de prévenir. Parce que contrairement aux autres dresseurs, toi, tu le sais que tu es nul ! Bah, vous me direz, l'autre dont je me souviens qui dit qu'il est nul en combat de pokémon, c'est le professeur Platane. C'est euh... Bon alors, je vais vous donner un pokémon, mais avant ça, vous devrez m'affronter. Ah, mais j'ai oublié de vous dire, je suis nul. Bon. Charpedo, je vais commencer par prendre un boost en attaque pour assurer. Grimace. Voilà ! A l'aise. Imhotep. Imhotep, Imhotep. Il me baisse juste ma vitesse. Bon, on va lui faire un petit point boost. Et il refait Grimace. Effectivement, tu es nul. Tu aurais pu me bourriner avec assurance, crojivre, crochet venin même, puisque tu la prends au niveau 34. Mais à part ça, au lieu de ça, tu préfères me réduire ma vitesse et me laisser tranquillement te balancer un point boost à plus 2. Et Ghiraim va monter niveau 36. Il aura rejoint tous ses petits copains ou comme j'aime à dire ses petits congénères. Eh ouais ! J'aime bien utiliser le mot congénères. Je sais pas pourquoi, mais ça m'éclate. Du coup, on va en profiter pour reprendre notre route. Et, 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 et... On récupère encore des baies, donc 6 baies pêchats. On va devenir maraîchers, vous allez voir. 4 baies frambies. Et à côté de ça, nous avons... 4 baies nanab. Et juste, parce que c'est ça, c'est juste par pure curiosité, je voulais regarder combien de... de baies de chat que nous avons, parce que c'est vrai qu'on a récupéré 6 tonnes de baies. Et là, regardez, 18 baies pêchats. 11 baies meupots. Plein de baies par ici. 15 baies frambies. 15 baies nanabes. 8 baies repois. 8 baies nanabes. Et puis après, c'est toutes les baies. Où on... Où on bouboube. Où on pouet pouet. Où on coin coin. Ok. Alors, on va continuer un petit peu. On va donc revenir sur la partie de la route. Alors, on va d'abord surfer par ici, parce que voilà. Il y a un item. Il y a un total soin. C'est toujours très important. C'est toujours... Comme je dis, c'est toujours très important de faire ces petits détours. Hop. Et... Quand je regarde... Mais c'est en même temps, ce que je suis en train de faire, c'est que je vérifie, en fait, les IV des Pokémon pour voir si ce que j'ai chopé est bien, en fait. Quand je regarde... Oula ! Oh, oh, oh ! Oh, je viens de regarder les IV de Junko. C'est une sombre merde. Et on trouve une belle lumière ici. Ça, par contre, c'est cool. Tout c'est une type de Pikachu cosplay. Mais je viens de regarder les IV de mon Junko. C'est une sombre merde. 0 IV défense. Qui a pratiquement 0 IV défense P. 6 à 8 en vitesse. 25, 27 en attaques. 16, 18 en attaques P. J'aurais mieux fait de la mettre de l'autre côté. Bon. On va continuer. Hop. Voilà. Du coup, il se passe un combat. En même temps, je regarde vraiment à moitié, en fait. C'est quoi ? Ah, c'est un Piffeuil. C'est à ce moment-là que j'ai expliqué que Piffeuil est l'une des deux parties à l'origine du nom Nuzlocke dans le Nuzlocke Challenge. Parce qu'en fait, si vous connaissez un petit peu les noms étrangers des Pokémon, vous savez que Piffeuil, c'est Nuzleaf. Et en fait, pourquoi Nuzlocke et pas Nuzleaf Challenge ? Parce qu'en fait, le premier Nuzlocke avait fait une histoire sous forme de BD. Et apparemment, il avait chopé un Piffeuil qui avait les traits du personnage de Locke dans Lost. Et du coup, comme c'était un peu le personnage central, il a fusionné Nuzleaf et Locke pour faire Nuzlocke. Et c'est ainsi qu'est né le Nuzlocke Challenge. Eh ouais, bitches ! Ok. Donc moi, j'en profite pour continuer de vérifier les IVs. Je veux voir si, par exemple, les IV des Pokémon Event, ils en ont au moins un parfait. Alors. Hop, 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 hop. Du coup, il faut que je me souvienne de ma répartition. Là, c'est 252 attaques. Hum. C'est ... c'est combien ? C'est combien ? Je les avais mis à combien, les IV ? Il faut que je vérifie. aways ... C'est d'abord sur 64.10, 92 vitesses, c'est bien ce qu'il me semblait. Alors, est-ce que tu as quelque chose de bien, mon cher Métang ? Ouh, il y a un... Hé, 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 hé ! Métang a un 31 potentiel en défense P. C'est con, c'est le truc qui est... Pfff ! 0 IGPV, 1 à 3 en attaque ! Je vous montre les trucs ! Ils ont les IV les plus pauvres, c'est dingue ! C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue ! Allez, tiens, on va regarder Altaria, s'il y a quelque chose de bien. Altaria, tu es là. Altaria est de nature, je crois que c'est une nature discrète, yep ! Hop ! Ok, donc on s'assure que tout est bon, hop ! Donc... Allez, dis-moi que cet Altaria est bon, s'il te plaît ! Oh ! Oh my god ! J'ai les IV de mon Altaria sous les yeux, mais c'est un monstre ! Oh ! Oh, c'est un monstre ! 31 IV défense P, 31 IV attaques P ! Oh, il est énorme ! Cet Altaria est énorme, les gens ! Bon, 10-11 en point de vie, 18-19 en défense, 18-20 en vitesse, 27-29 en attaque ! Il est énorme ! Il est énormissime ! Oh ! Wouah, je regrette pas du tout de l'avoir chopé, cet Altaria, dis donc ! Bon, Charpedon, on a regardé ! On va regarder Camerupte, tiens. Alors, Camerupte, tu as une nature neutre. Donc, toi, tu es là, tu es là, hop. Hop, voilà ! Donc, on va comparer ses stats, 123, 80, 63, 114, 67, 42. Alors, est-ce que ce Camerupte... Oh ! Il est énorme, ce Camerupte, il a 30 naines ! Oh, attendez, on m'appelle. Re tout le monde, les gens, je suis désolé de cette interruption des commentaires en différé, c'est simplement qu'on m'a appelé, hein, vous avez peut-être entendu le... Vous avez peut-être entendu le portable, c'est-à-dire que je suis remonté quelques secondes en arrière pour assurer le coup. On verra bien, voilà. Donc, on reprend avec un dernier combat contre un... contre un Skullinox, qui va utiliser malédiction, je m'étais boosté pour assurer, mais bon, apparemment... apparemment, voilà, hein. Donc, pendant que ce combat se déroule, moi, j'étais en train de... de vérifier les IV de mes Pokémon, et on était tombé sur un... sur un, sur un, sur un... sur un Camerupte assez énorme, puisqu'il avait des IVs, je veux dire, il a 4 IVs au-dessus de 20, dont un 31 en attaque SP. C'est assez énorme, j'ai envie de dire. Ok, donc, et il ne me reste plus que Galam à vérifier. Allez, Galam... Ah, Galam ! Bon, Galam est moyen. Il a 30 IV-PV, après, ça tourne autour de 15 et 2 en dessous de 10. Bon, voilà. C'est juste pour regarder vite fait, c'était, comme on dit, curiosité scientifique. Alors, du coup, on affronte un Ténéfix. Un Ténéfix, un Ténéfix, un Ténéfix, un Ténéfix, un Ténéfix. Il nous fait une griffonde qui me fait absolument pas mal, puisque j'ai eu l'idée de faire une Cotogarde juste avant. Il s'est fait plus mal que moi, et on va y aller avec un petit Draco-souffle. Qui va le mettre bien dans le jaune, c'est pas mal. Bon, il m'enlève mon casque brut, espèce d'enfoiré. Et, bon, on va le terminer avec un autre Draco-souffle, puisque je sais que je suis plus rapide, donc autant en profiter un maximum. Et donc, et donc, et donc, et donc, et donc. Voilà le travail, ça s'est fait. Et je voulais donc juste affronter la dernière Dresseuse qui était juste là, parce qu'il y a des baies, et que j'ai envie de récupérer des baies, parce que des baies, c'est bien. Avant cela, on va terminer. Donc on va soigner. Alors, oui, je vais me mettre en pouce, s'il te plaît. Alors, yo. D'accord. Par ici, si vous avez ici le jardin, c'est un jeu d'enfant grâce à vol. Ah, à ta tête, j'ai dit qu'il ne peut pas venir ici en utilisant vol. Si tu serres toutes pour te rendre un écrite, tu pourras l'envoler jusqu'ici. Parce que oui, nouveauté de ces versions. Maintenant, vous pouvez voler jusqu'à une route précise. Vous n'êtes plus obligé d'aller à la ville la plus proche pour vous poser là. Et sûrement, vous pouvez également faire ça si vous volez à dos de Megalatio slash Latias. Donc on va commencer par récupérer 4 baies Kika. Ça, c'est fait. Ensuite, on va récupérer des baies... 3 baies Willia. Et à côté, je crois que ce sont des baies Freve, si je ne dis pas de bêtises. 4 baies Freve, voilà. Et c'est donc sur cette récolte que nous allons nous quitter. Je vous remercie d'avoir regardé ce 21 épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de démonter la face de ce bouton j'aime pour montrer votre soutien. Il fait toujours plaisir à voir, je le rappelle. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne ou à parler de la chaîne, au bouton de vous, si le cœur vous en dit. Et donc, en attendant la suite, on fera route 121, Nénugric, et peut-être un tour au parc Safari si on a le temps. C'est tout le programme de la prochaine fois. Et donc, en attendant cette fameuse prochaine fois, il ne me reste plus qu'à vous remercier une nouvelle fois de votre soutien qui me fait toujours plaisir. Et surtout, ne changez pas. Et je vous dis à très très vite pour la suite des événements sur Pokémon Safari, sur 3DS. Bye tout le monde !